Une bonne protection du ciel, c'est permettre aux forces armées d'être au bon niveau de compétence et puis d'avoir du matériel qui fonctionne. En termes de préparation opérationnelle et d'outils de simulation d'entraînement, on met en place des environnements de réalité virtuelle, proches du réel, qui mixent le réel et le virtuel, ce qui permet effectivement d'améliorer le niveau d'entraînement de nos forces, leur préparation, de limiter potentiellement aussi l'usage des porteurs, des avions de chasse qui sont en nombre limité. Dans le soutien, en fait, on a toujours plusieurs dimensions. On a une dimension du temps long, puisqu'on va s'engager et on va assurer un soutien sur une période potentiellement qui va durer plusieurs dizaines d'années, jusqu'à 30 ans, voire plus, sur les équipements qu'on met à bord des avions de chasse. Mais c'est également gérer le temps réel, c'est être très réactif pour gérer les incidents critiques pour nos clients. Et là, ça se compte en minutes. C'est pour ça qu'on a aussi des équipes au plus proche des forces, sur les bases, pour assurer une réactivité la plus optimale. Le soutien en service, c'est également un travail très en amont. C'est également des ingénieurs qui sont en phase de conception, avec les équipes de R&D, de Thales, qui s'assurent que les choix faits permettent d'augmenter la fiabilité des équipements, d'assurer aussi une meilleure maintenabilité, pour réduire les coûts d'ailleurs, tout simplement. Dans nos équipes de soutien en service, nous disposons de data scientists, qui vont faire tourner des modèles qui permettront demain de prédire, tout simplement, des futures pannes, et donc d'anticiper les actions qu'il faut mener, effectivement, pour assurer une meilleure disponibilité de nos flottes. Thales, c'est également une organisation résiliente, qui permet d'anticiper et de gérer l'évolution des menaces, qu'elles soient d'ordre cyber, par exemple, ou des menaces ou des risques, comme on l'a connu récemment sur la crise Covid. On est dans un contexte où les conflits se multiplient, les théâtres d'opération également, avec associé à ça un usage de plus en plus de type haute intensité, donc les matériaux sont soumis à rude épreuve. Il faut s'assurer qu'ils puissent être le plus possible disponibles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada